Musique Agro-Neuf c'est le pôle d'innovation en agro-écologie. Notre objectif c'est de mobiliser l'intelligence collective en fédérant les acteurs de la recherche, de l'enseignement, les acteurs du monde socio-économique, les entreprises, les agriculteurs pour justement favoriser et permettre l'innovation en agriculture avec un positionnement qui est l'agro-écologie. Musique Nous a récemment rejoint à Grenoble Mario Rega, le fondateur de la start-up D.A. Verde, qui est une start-up tournée vers la viticulture et qui a pour objectif notamment d'apporter des informations concernant l'application des produits dans les parcelles et de prévenir les usagers, les citoyens, les techniciens de la présence de produits dans les parcelles. Musique L'idée c'est justement de donner une information, ce n'est pas forcément de détecter ou d'essayer de trouver une manière alternative, une technologie hyper compliquée, mais c'est vraiment de donner une information, de transmettre une information d'une manière simple et d'efficace. Notamment avec la notifi-box, la personne qui s'occupe du traitement, elle va dans le champ, elle fait le traitement et elle allume la petite maisonnette, on va dire ça, avec une télécommande. Et la maisonnette, elle commencera à clignoter avec une lumière très visible, mais discrète en même temps. Et elle donnera l'information de la présence d'un produit phytosanitaire sur la vigne jusqu'au moment où la matière active contenue à l'intérieur du produit soit moins dangereuse pour la santé humaine. Musique L'objectif d'Agronovre, c'est notamment de promouvoir et de mettre en avant toutes les compétences et les outils de l'INRA de Dijon. De manière à les mettre à disposition, notamment, en particulier, des entreprises. Notre valeur ajoutée, elle est là, d'adosser à cette recherche d'excellence le réseau d'entrepreneurs nécessaire pour innover en agroécologie. Musique Musique L'INRA a de nombreux axes de recherche et nous plus précisément l'unité agroécologie. nous travaillons sur tout ce qui est une gestion plus agroécologique de la production végétale avec quelques grandes spécificités sur Dijon qui sont la gestion de toute la vie du sol au niveau microbiologique, donc bactéries et champignons, la génétique et l'écophysiologie des légumineuses et la lutte contre les mauvaises herbes qu'on appelle les adventices. Musique Nous avons collaboré par exemple au montage de projets de recherche appliqués donc où eux apportent aussi une vision du monde professionnel entreprise et où nous apportons un savoir-faire recherche et donc pour aller vers un même objectif mais nous avons aussi des discussions déjà plus en amont sur les identifications de savoir-faire et les identifications de partenaires socio-économiques intéressés par ce savoir-faire. Musique Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr Musique Sous-titrage Société Radio-Canada